et salut à tous les amis c'est pfr games fr on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pes 2016 le mode vers une légende avec le mois de février 2023 c'est parti on y va on va jouer le premier match de ce mois andré sylva dans l'équipe du mois de janvier nous on n'y est pas mais on y sera peut-être plus tard à aimer à zilzio pour le premier match vous aurez que les butées les les cartons on est sur le banc et bc parti allons-y let's go bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer ici grégoire margot on je suis ravi de retrouver darren tulette pour commenter cette rencontre grégoire c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés on a frappes quelle merveille quel bonheur quel but important et en plus il y a ajouté la manière c'est vraiment un joueur décisif et à quelques minutes de la fin en plus comme ça c'est incroyable c'est rare de voir une telle puissance est spectaculaire aussi le gardien l'a bien vu venir mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher l'entraîneur a eu raison de le faire entrer ça paye vite et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu c'est fabuleux ils ont pris l'avantage mais tiendront ils le score jusqu'au bout quel bel frappe et en filet ça aurait pu faire bu il y a du monde dans la surface c'est chaud sur ce corner sans se poser de questions ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre un petit but à l'issue de cette rencontre c'est largement suffisant pour falloir bonheur il s'impose ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer c'est de passer dans l'axe et oui mais bon encore faut-il avoir les joueurs pour le faire bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer ici grégoire margoton avec darren tulette alors grégoire ravi de vous retrouver pour cette rencontre il cherche son coéquipier oh le geste c'est magnifique il aura fallu attendre mais ils l'ont fait personne n'arrive à se saisir du ballon et une nouvelle fois et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre ou la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs on a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre et bien tout simplement on gagne on prend pas de but bienvenue ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants grégoire margoton aux commentaires avec sans doute l'anglais préféré des français darren tulette salut grégoire salut à tous on est impatients de vivre cette opposition entre deux équipes sont tout assez séduisante il écarte ça joue long et la tête et but pour porto ce corner des deux points dans le dos de la défense faut tirer là il marque et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes oh la passe en profondeur va-t-il en profiter il a le champ libre il file dans l'axe et c'est le but 3 buts d'avance l'affaire semble être plié maintenant oh la tête et c'est en fond oh le résultat est déjà assuré mais il continue il continue à 16 heures sur l'aile il veut tirer il veut tirer oh voilà le coup de siffle final c'est fini les défenseurs ont souffert énormément souffert aujourd'hui c'est vrai qu'en face ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer qui avait envie de faire mal elle y est largement parvenue ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer c'est de passer dans l'axe et oui mais bon encore faut-il avoir salut d'arène salut grégoire content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour aujourd'hui et but pour Porto ils ont pris l'avantage très rapidement la passe est précise il est servi c'est bien fait ça oh quel geste c'est joué long attention et le but oh quel but oh ils ont trouvé le bon rythme là quelle efficacité ils pourraient la tenter directement c'est direct oh c'est beau c'est trop beau quel but extraordinaire yes go ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but et cette trajectoire qu'il a trouvé la classe waouh c'est une frappe fantastique qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance et ça fait deux buts en moins de dix minutes il est lancé vers le poteau de corner nouveau but dans ce match et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes faille dans la défense le vol asservi la frappe c'est au fond des filets ils ont trouvé le bon rythme là quelle efficacité centre au second poteau la tête elle est magnifique et ça finit au fond ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but et ça c'est un beau coup de tête mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre statistiques défensives de grande qualité en ce moment il joue dans l'espace oh le but le voilà le renard le voilà le buteur but rendez-vous compte il a marqué quatre buts à lui tout seul aujourd'hui il peut y aller oh oui va-t-il en profiter il tente de la jouer dans l'espace ça peut être dangereux ça rentre oui défensivement c'est parfait c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre que dire que dire à l'issue d'une telle victoire simplement que les meilleurs ont gagné que cette victoire est largement méritée ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer c'est de passer dans bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer Grégoire Margoton pour vous servir et à mes côtés notre expert maison d'Arène Thulette Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous il préfère le jouer court le centre devant le but il frappe encore et but pour Porto ça commence l'échappement de jouer ce corner ça ne passe pas aller jusqu'au bout quel but et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes une très longue passe pour trouver la faille dans la défense oh la frappe encore un but ils ont trouvé le bon rythme là quelle efficacité attention à cette passe lobée il tente la tête et ça rentre ils enfoncent le coup en marquant rapidement à l'autre but et j'ai jet d'eau bel passe lobée sur l'aile il peut repiquer dans l'axe oh le coup de tête c'est au fond défilé il n'arrive pas à se rapprocher il frappe au nouvel essai oh c'est au fond il écarte ça joue long il est à distance de tir et le tir oh il marque le geste de grande classe regardez cette trajectoire c'est le cauchemar de tous les gardiens avec une trajectoire pareille c'est impossible de prédire où ça va aller et voilà il réalise le coup du chapeau il est vraiment irrésistible Canas il tente de la jouer dans l'espace ça joue long le coup de sifflet final le match est terminé quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage on l'a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage il a encore démontré que le chemin le plus court pour marquer c'est de passer dans la et voilà les amis qui clôturent ce mois de février 2023 merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas restez comme vous êtes car vous êtes super bye tout le monde je au j'espère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz